OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Nicolas Landry, d'inspection Nicolas Landry, qui est inspecteur en bâtiment. Petite question, en fait, je pense que c'est un point d'ambiguïté pour plusieurs gens, où ils ne savent pas jusqu'à quel point une inspection en bâtiment, qu'est-ce que ça couvre, on pourrait dire. Mais par rapport aux vis cachés, est-ce qu'une inspection en bâtiment vient protéger contre les vis cachés? Non, en fait, il faut vraiment écouter le mot « vis caché ». Ça reste que c'est « caché ». La job de l'inspecteur, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment de trouver tous les indices qui vont nous amener à trouver le vis caché. Mais il faut vraiment se rendre compte que, quand on le dit, un vis caché, ça reste « caché ». Mais il y a beaucoup d'indices laissés par des infiltrations ou des moisissures qui peuvent nous amener à détecter un vis caché. Tu vas voir une trace de moisissure, ça fait que là, tu peux amener à dire « bon, mais probablement que telle chose pourrait causer ça ». Oui, il y a des expertises qui peuvent être apportées justement parce que moi, j'ai trouvé un indice ou une malfaçon qui justement justifie une inspection. On va aller plus loin, il pourrait y avoir un vis caché. OK. Mais il faut toujours se garder en tête que le vis caché, c'est « caché ». Oui. Dans le fond, la nuance, c'est que, si j'ai bien compris, l'inspecteur en bâtiment, il fait vraiment une inspection visuelle. Oui. Un vis caché, ça ne se voit pas. Donc, vous ne pouvez pas couvrir contre les vis cachés parce que, justement, il est caché, on ne le voit pas. Exact. Mais un inspecteur, un, qui est attentionné, va trouver les indices, souvent, qui vont pouvoir détecter les vis cachés. Ta job, c'est de trouver les indices s'il y en a. Oui, c'est de la détection. C'est vraiment, moi, je fouille et je regarde, c'est mal fait, il y a une moisisseur. Cherche vraiment l'indice qui va me dire « OK, là, il y a quelque chose qui n'est pas correct ». Good. Si jamais les gens ont des questions, ils veulent te rejoindre, te contacter, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire? Sur mon site, inspectionnicoleolandry.com. Excellent. Sous-titrage ST' 501